Et salut, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera complètement différente de celle que je tourne d'habitude puisque cette fois-ci, on ne va ni parler d'écriture ni de lecture. Aujourd'hui, on va parler de peinture et plus précisément d'aquarelle. J'ai décidé de me mettre à l'aquarelle. Je pense en fait avoir besoin de me challenger, de faire tout simplement autre chose. L'écriture, ça fait depuis 2014 que je baigne dedans, donc ça fait 8 ans. Je pense que j'en suis un peu lassée. Alors, j'écris toujours, j'ai des romans courts, etc. Mais c'est vrai que je peine depuis de nombreux mois maintenant à trouver l'inspiration. J'ai envie de faire autre chose. Et je pense que laisser libre cours à ma créativité d'une autre façon serait peut-être une très bonne idée. Là, j'ai décidé de me mettre à l'aquarelle. Tout simplement parce que je regarde beaucoup les vidéos de Caro from Woodland. Et c'est vrai que quand je vois son travail, ça me donne vraiment envie de parvenir à faire la même chose. Ou quelque chose en tout cas de semblable. Son univers est le sien. Moi, j'ai une idée assez précise de ce que je voudrais transmettre dans mes dessins. Si j'arrive à faire quelque chose, évidemment. Dans mes recherches pour faire de l'aquarelle, je suis tombée sur la chaîne de Marie. Les Tribulations de Marie. Qui est donc une chaîne dédiée à l'aquarelle. qui donne énormément de conseils, qui vous apprend à faire de l'aquarelle. Donc, c'est vraiment accessible aux débutants. Et j'ai décidé de m'y mettre en suivant ces tutos vidéo. Je ne vais pas prendre de cours ni quoi que ce soit. Parce que moi, prendre des cours en dehors de chez moi, c'est quelque chose de très rébarbatif. Je n'aime pas sortir de chez moi. Je n'ai pas le temps. J'ai mes enfants, donc ça veut dire que je dois à chaque fois caser mes enfants quelque part. Ce n'est pas possible. Ça coûte de l'argent, argent que je n'ai pas. On peut trouver, en fait, je crois, des cours facilement sur YouTube. Des tutos qui ne te coûtent pas un bal et qui, je pense, sont de très bonne qualité. En tout cas, j'ai visionné les vidéos de Marie. Pas toutes, mais certaines. Et ces explications sont très claires. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ces vidéos. Alors, est-ce que c'est une lubie qui va me passer très très vite ? Est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment me plaire sur la durée ? À l'heure actuelle, je ne sais pas. Et en fait, c'est ça. Quand vous vous lancez dans l'apprentissage d'une nouvelle discipline, on ne sait pas, en commençant, si c'est quelque chose qui va vraiment nous plaire sur du long terme. Mais il y a un moment, il faut se lancer parce que sinon, en fait, on ne fait jamais rien. Pour moi, mon plus gros frein, c'est le coût des matériaux, etc. Voilà, j'ai un budget extrêmement limité. Donc, je ne peux pas me permettre de mettre un budget de dingue dans une nouvelle discipline régulièrement. Ici, pour l'aquarelle, j'ai un petit peu regardé les prix. Ce qui vient, c'est que sur le site de Marie, je vous laisserai en barre d'infos. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir aussi. Elle a un article sur son site qui énumère ce dont vous avez besoin pour débuter. Et en fait, il ne vous faut pas grand chose. C'est ce qui, moi, m'a motivée. J'ai déjà une palette d'aquarelle à la maison. Je l'avais achetée il y a quelques années. C'était parce que j'avais décidé de faire de l'aquarelle dans mon bullet journal. J'en ai fait deux fois. Et ce n'était pas de l'aquarelle, c'était genre des tâches que je faisais comme ça. Enfin bref, ça n'a rien à voir avec de l'aquarelle. Mais du coup, j'ai déjà une palette d'aquarelle. Ce n'est pas celle qu'elle conseille. Mais moi, de ce que j'avais vu à l'époque, c'était quand même une palette qui était de qualité. Je crois que je l'avais quand même payée une quarantaine d'euros. Ce n'était pas dans les petits prix, quoi. Je l'avais achetée sur Amazon à l'époque. Et c'est de l'aquarelle apparemment. Je crois que c'est japonais. Je ne sais pas trop. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc moi, j'avais déjà une palette d'aquarelle. Donc il suffisait d'acheter les pinceaux et le papier. Les coups étaient donc minimes de mon point de vue. Donc je me suis lancée. J'ai fait une commande. Et j'ai acheté en fait ce que Marie préconise pour les débutants. Je vais vous montrer. Vous allez voir, il n'y a pas grand-chose. Il y a deux pinceaux. Donc il y a tout d'abord celui-ci. Donc qui est un pinceau la vis. Ça s'appelle. C'est le Raphaël 805 3-0. Donc elle conseille vraiment celui-là parce que c'est un pinceau qui apparemment retient beaucoup l'eau. Et permet de faire de très chouettes choses en aquarelle. C'est en tout cas, elle dit, c'est celui-là, c'est le pinceau que tu utilises le plus. Donc j'ai pris celui-là. Et j'en ai pris un autre. Alors celui-ci, elle expliquait que c'était pour quand on veut être plus précis ou quand on maîtrise déjà un peu plus. Alors je ne maîtrise que dalle, ça c'est clair. Mais je l'ai déjà pris parce que si vous voulez, les frais de port sur le site étaient à presque 10 euros. Donc du coup, je me suis dit, je ne vais pas repasser une commande le mois prochain. Donc autant directement prendre pour faire, voilà, si jamais je m'en sors bien et que j'évolue vite, on ne sait pas. Voilà, celui-ci, c'est un pinceau précision. Toujours de la marque Raphaël. C'est un pinceau avec les références 8504, pinceau numéro 10. Voilà, j'ai pris celui-ci donc. En matériel, j'ai uniquement pris ça. J'ai vu que Marie utilisait ça. C'est une gomme, qu'est-ce qu'ils mettent ? Le latex naturel. En fait, si j'ai bien compris, c'est quelque chose que tu mets sur ton papier là où tu ne veux pas qu'il y ait de la couleur. Où tu veux que ça reste blanc. Et c'est apparemment, tu peux, c'est quelque chose que tu grattes. Gomme à dessiner, pellicula pour travaux de réserve à l'aquarelle. Ouais, c'est ça. Diluable et se nettoie à l'eau. Apparemment, c'est quelque chose que tu peux gratter. Et comme de la gomme en fait. Et donc après, ça s'enlève facilement du papier. Et après, en fait, t'as ta zone qui est restée blanche. De ce que j'ai compris, c'est à ça que ça sert. J'ai vu que Marie utilisait ça dans ses tutos. C'était pas mis dans le matériel qu'elle conseille pour débuter. Mais voilà, moi j'en ai déjà pris. Ça ne coûtait pas très cher ça. Je crois que c'était un peu moins de 5€. Donc je trouve que ça valait le coup. Ce qui coûtait le plus cher. Oui, je ne vous ai pas dit les prix. Les pinceaux. Alors, il y en a un qui est à 13€ et l'autre qui est à 10€. Mais je ne sais plus vous dire lequel et lequel. Mais je trouve que ça va. C'est pas très cher. Surtout que des pinceaux, t'es quand même censé garder ça quelques années. Si t'en prends soin. Donc je trouvais que le prix, ça allait. Ce qui coûte le plus cher d'après moi, c'est le papier. Le papier pour faire de l'aquarelle, ça coûte cher. Vous avez du papier en cellulose et du papier en coton. Alors évidemment, le papier en coton, c'est le mieux. C'est le top pour faire de l'aquarelle. Mais c'est un papier qui coûte vachement cher. Et comme je vais la débuter, que je n'ai aucune technique, que je débute vraiment de zéro. Je me suis dit que je n'allais pas directement prendre du super beau papier qui va me coûter la blinde. Le problème, c'est quand tu prends du papier qui coûte une blinde, eh bien, t'as peur de foirer en fait. Et tu réfléchis peut-être un peu trop et t'oses pas te lancer. Et en fait, je pense que ça peut être un frein parce que tu te dis, putain, ma feuille, elle m'a coûté 2 euros quoi. Et je sais très bien que c'est quelque chose que je vais me dire puisque, voilà, j'ai vraiment pas un budget conséquent. Du coup, moi, il me fallait quelque chose qui me permette de pouvoir me planter sans pour autant me dire, putain, j'ai foiré ma feuille, c'est beaucoup d'argent en moins, etc. Du coup, c'est ce que Marie aussi en fait explique, qu'il vaut mieux pour commencer prendre du papier en cellulose. Comme ça, et prendre directement un gros bloc. Comme ça, si on se foire, eh bien, ça fait pas trop mal au cul quoi. Et elle conseillait en fait ça. Donc c'est la marque Moulin du Coq. Ça pèse une tonne ce truc. Et donc c'est un bloc avec 100 feuilles. Le grain, c'est 325 grammes du mètre carré. Je ne sais pas si c'est ça le grain. Enfin voilà. Donc c'est un grain fin et c'est un format A4. Donc comme vous voyez, voilà, il y a 100 feuilles. Je me dis qu'avec 100 feuilles, il y a moyen de faire beaucoup de choses. Même si je foire, c'est pas grave. Je pense que j'en ai pour quand même quelques mois. Je ne vais pas faire une aquarelle chaque jour. C'est impossible. Mais si j'en fais, on va dire peut-être deux par semaine. J'aimerais bien pouvoir en faire deux par semaine. Parce qu'il y a un moment donné, il faut s'entraîner quoi. Parce que là, je n'ai aucune technique, aucune base, rien du tout. Si je veux m'améliorer, il faut que je m'y mette. Sinon, je n'aurai pas de changement. Et donc un bloc comme ça, ça coûte de souvenir une quarantaine d'euros. Donc voilà, c'est cher. Mais c'est ce qu'il y a de moins cher. Et en tout cas, par rapport à la marque, c'est la marque vraiment qu'elle conseille. C'est une bonne marque de papier de cellulose. Apparemment, c'est ce qu'elle dit. Je me suis filée à ses conseils. Vu que je n'y connais rien, je fais confiance à quelqu'un qui est expert dans le domaine. Et donc moi, pour vous montrer la palette d'aquarelle que je possède déjà, c'est de la marque Koy. Et donc la palette que j'ai, il y a 30 couleurs, une éponge et un pinceau remplissable. Je ne me suis jamais servie du pinceau qui est fourni avec. Vous avez donc ici la liste des couleurs. Et donc la palette, elle n'est pas grande. Elle est comme ça. Je vous montre à l'intérieur. Vous avez un support pour pouvoir faire vos mélanges de couleurs. Comme vous voyez, j'ai déjà essayé de faire des trucs. Voilà, il y a un petit moment que je ne l'ai jamais lavé. Et donc l'intérieur est comme ça. Donc voilà, il y a quand même pas mal de couleurs. C'est une toute petite palette. Donc je pense que si je me mets à faire de l'aquarelle assez fréquemment, que j'aime bien ça et que voilà, je crois que les couleurs, elles vont... Et que ça va vite partir en fait. Donc il faudra que j'achète... Je suppose qu'on s'est remplacé les petits godets. Je ne sais pas, je les avoue, j'y connais tellement rien que j'imagine qu'on peut faire ça. En tout cas, moi je me suis dit que pour commencer, je vais faire comme ça. Là en fait, c'est normalement une boîte d'esquisse de poche. Bon, moi ça va être ma boîte d'aquarelle. Voilà. Je pense que je vais déjà commencer à essayer de faire quelque chose avec ça. Je vais, je crois pour débuter, faire un nuancier. Parce qu'en soi, je ne sais même pas... Je ne connais même pas en fait les couleurs qui sont dans... Parce qu'en fait, si tu veux, tu vois... Tu vois les couleurs comme ça, mais quand c'est sur papier, ça ne rend pas du tout de la même façon. Donc du coup, je ne sais même pas ce que rendent ces couleurs. Je vais donc, eh bien, faire un nuancier. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de trouver une vidéo de Marie. Où elle explique comment faire un nuancier. Ou les techniques avec l'eau, etc. Parce que, enfin voilà, il y a des techniques à apprendre. Et quand tu démarres de zéro comme moi, ben... Voilà. Je vais faire ça. Je vais vous montrer comment je m'y prends. Et puis, je vais essayer de faire une peinture. Voilà. On va voir ce que ça donne. Elle a sorti en tuto la dernière vidéo. C'est sur du mimosa. Je trouve ça trop beau. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que je voulais absolument arriver à faire la même chose. Donc je crois que c'est la peinture que je vais essayer de faire. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà. C'est vraiment débuté de zéro pour ma part. Et je me suis dit que peut-être que ça pourrait vous intéresser de voir mon avancée. Peut-être dans cette discipline. Peut-être aussi les leçons que j'en retire. Parce que... Voilà, là je vais vous parler d'aquarelle. Mais quand on débute qu'il y a une discipline. Déjà au début, c'est ça qui est difficile je pense. C'est que tu as envie d'avoir un certain résultat. Tu as un certain résultat dans ta tête. Tu veux atteindre ça. Mais au début, comme tu es novice, tu n'y arrives pas. Parce qu'il faut comprendre pas mal de choses. Il faut s'entraîner. Il n'y a personne qui sait faire de l'aquarelle, qui prend un pinceau et qui directement arrive à te faire un truc de dingue. Donc ça doit s'apprendre. Et c'est comme ça pour toutes les disciplines. Et c'est ça qui est difficile. Moi je trouve quand tu commences à faire quelque chose. C'est de parvenir à te dire je suis mauvais. Mais c'est pas grave. Je le fais quand même. Et je vais m'améliorer. C'est très dur. Tu peux transposer ça avec l'écriture aussi. C'est pareil. Bon ici voilà. Ici c'est une nouvelle discipline dans laquelle je vais tenter de me lancer. Mais je sais que pour moi ça va être difficile au début. Parce que j'ai une idée précise de ce que je voudrais obtenir. Et si j'y arrive pas, ça va me saouler. Et à moins que vraiment je me prenne d'amour pour cette discipline. C'est ce que j'ai eu pour l'écriture. J'ai vraiment eu un amour inconditionnel pour l'écriture. Et donc même si ce que je faisais n'était peut-être pas top top au début. J'ai continué parce que c'était quelque chose qui m'apportait énormément de réconfort. Donc voilà. Je vais arrêter de blablater. Et je vais m'y mettre. Je vais vous filmer un petit peu ça. Et voilà. Je sais pas très bien comment on va diriger la vidéo. C'est une première. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Et si vous avez envie de me suivre dans cette nouvelle discipline. Musique Sous-titrage ST' 501 Et voilà. J'ai fait ma petite peinture du jour. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai pas pu vous la filmer parce qu'en fait ma caméra, enfin la batterie était complètement plate. Et je n'avais pas envie d'attendre qu'elle recharge pour me lancer. Parce que sinon à force de retarder tout le temps à un moment donné tu t'en lances pas. Donc je me suis dit tant pis. Vous allez voir le résultat final du coup mais pas le processus. J'ai commencé par faire un nuancier. Donc j'ai pris une vidéo de la chaîne Les Tribulations de Marie. Je vous la laisserai en barre d'infos. C'est une vidéo dans laquelle elle explique comment faire un nuancier. Donc voilà le nuancier de la palette que j'ai à ma disposition. Et donc en fait le but c'est de faire avec la même couleur trois tonalités différentes. Donc la couleur pure, la couleur un peu atténuée et puis la couleur complètement atténuée. J'ai essayé de me débrouiller. On voit qu'au début je pataugeais. J'y arrivais pas. Pour finir en fait à la fin les dernières couleurs que j'ai faites ce sont celles-ci. Et on voit que bon voilà c'est quand même beaucoup mieux. Je pense que j'ai mieux compris le maniement du pinceau la vis. Donc voilà j'ai quand même pas mal de couleurs comme vous pouvez le voir dans cette petite palette. Et franchement je ne sais pas ce qu'elle vaut par rapport à une autre palette forcément vu que j'y connais rien. Mais j'en suis satisfaite. J'ai fait une aquarelle là donc en suivant un tuto de Marie. Et je suis très contente du résultat. C'est la première aquarelle que je fais de ma vie. Je pense que je peux être contente parce que d'après moi c'est réussi. Il y a une chose que je n'ai pas super bien faite et que ça m'embête en fait. Parce que moi je ne vois que ça. Mais dans l'ensemble je pense que c'est quand même joli. Je vous montre. Donc voilà l'aquarelle que j'ai faite. Donc c'est... Ce sont des mimosas. Mais en flou. Voilà je ne sais pas ce que ça va rendre. Si je pense que ça rend bien en vidéo quand même. Et donc avec une inscription ici. Hello Spring. Alors le truc que j'ai... Je pense plus ou moins fait comme Marie. Je trouve que mon résultat est plus ou moins similaire au sien. Le seul truc que j'ai foiré je trouve c'est les points. Les gros points verts. En fait normalement il ne devait pas se trouver. Là la zone devait rester blanche. Mais en fait à un moment donné si tu veux tu dois prendre ton pinceau. Et tu dois tapoter ton pinceau pour faire tous des petits points. Et moi j'y suis allée comme une grosse bourrine. Parce que je ne suis pas du genre délicate. Et donc j'ai tapoté mon pinceau comme une folle. Et puis j'ai vu que ça faisait des gros pâtés. Et surtout que ça faisait des gros points là où il ne fallait pas. Donc je me suis dit merde. Mais c'était trop tard. Forcément tu ne sais pas enlever. C'est de la peinture. Ça ne se gomme pas. Donc tant pis. Voilà j'ai laissé ça comme ça. Mais en principe normalement dans la version de Marie. Il ne devait rien y avoir ici au milieu. Ça devait vraiment rester blanc. Pour pouvoir faire l'inscription sur du blanc. Donc voilà. Je n'ai pas exactement fait comme elle du coup. Mais je trouve que. Bon pour une première. Alors je suppose que s'il y a parmi vous des adeptes de l'aquarelle. Peut-être que vous allez trouver ça très moche. Très mal fait. Mais voilà. Moi c'est la première fois que je fais ça. Et j'ai trouvé que c'était pas mal. J'ai beaucoup aimé faire cet atelier. Franchement ça m'a vraiment plu. J'ai dû le faire en deux étapes. Parce qu'à un moment donné il faut attendre que ça sèche. Pour pouvoir faire le plus foncé. Repasser par dessus. Et voilà. Franchement je suis trop contente. J'ai trouvé ça vraiment bien. Je crois que demain je vais en refaire une autre. Voilà. Je vais essayer d'en faire deux par week-end. Et donc voilà. Le papier fonctionne. Franchement. Alors encore une fois. Je n'ai pas de point de comparaison. Mais franchement le papier fonctionne. Je vous laisserai le lien de sa vidéo. Donc pour réaliser cette aquarelle. En bas d'infos. Si jamais ça vous dit de faire la même aquarelle que moi. Alors là pour le moment. J'aimerais bien faire mes propres réalisations. Mais je me rends compte. Enfin j'ai aucune technique. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc là je pense que c'est bien dans un premier temps de suivre des tutos. Pour vraiment apprendre la technique. Apprendre certaines façons de faire. Etc. Et puis pour par après peut-être essayer de faire moi-même des aquarelles qui me parlent sur des sujets. Que voilà. Qui me tentent bien. Je vous avoue que là un truc que j'ai envie de faire c'est. J'ai trop envie de faire l'abbaye. Enfin le château plutôt dans Danton Abbey. J'ai trop envie de faire ce paysage là. Tu sais quand t'as. Je crois que c'est dans l'introduction au début. T'as cette espèce. C'est tout est dégagé. Et t'as juste le monument comme ça. Avec un peu de forêt aux alentours. J'ai tellement envie de peindre ça. Mais voilà. Je clairement. Je n'ai pas. J'ai pas du tout la technique. Pour le moment là. Vraiment il faut que j'apprenne. Mais voilà. Ça c'était ma première réalisation. Je vous montrerai les autres. Quand je les ferai. Après je ne ferai peut-être plus des vidéos exprès pour ça. Là je voulais marquer le coup. Parce que c'est la première fois que je fais de l'aquarelle de ma vie. Donc je voulais faire une vidéo vraiment débutant. Enfin voilà. Débuter une nouvelle discipline. Pour les autres à mon avis. Je vous les inserrai dans les petits vlogs lecture. Enfin reading vlog que je fais habituellement. Donc voilà. Je ne sais pas. Dites-moi si ça vous plaît. Si c'est le cas. N'hésitez pas à me mettre en commentaire un petit pinceau. Si vous souhaitez voir plus d'aquarelles. Voilà. Voir même celle que je rate complètement. Parce qu'après tout. Je ne vais pas. Je ne vais pas réussir. Donc je vous montrerai aussi ce qui est complètement foiré. Et je pense que ce qui est bien quand on rate un peu quelque chose. C'est de se poser la question. De se dire mais qu'est-ce qui ne va pas. Là clairement. Voilà. Je sais que c'est les points. Je n'ai pas bien visé avec mon pinceau. Et en plus. J'y suis allée beaucoup trop fort. Donc là je sais que si dans une prochaine aquarelle je veux refaire des points. Je dois y aller beaucoup plus subtilement. Le poignet souple. Je suis là pour apprendre. Et donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.